Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, verset 40. Quand Jésus revint en Galilée, il fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce magnifique verset, qui, en ce temps de carême, vient nous rappeler l'essentiel. Oui, Seigneur, l'essentiel, c'est t'accueillir dans notre vie, comme ces foules qui t'accueillaient. C'est attendre avec impatience, parce que tu viens combler chacun de nous. Oui, Seigneur, tu nous fais vivre, tu nous donnes la vie. Apprends-nous, Seigneur, à te chercher tous les jours, à t'accueillir pour accueillir la vie. Seigneur, en ce temps de carême, l'Église catholique cherche aussi à promouvoir le dialogue et la justice sociale, encore une fois, et comme toujours. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui s'engagent dans cette démarche de justice et de paix. tous ceux qui font ce travail de promotion du dialogue, qui privilégient le dialogue à la guerre. Père, en ce 12 mars, mémoire de la bienheureuse Justine Bénédictine en Toscane au XIVe siècle, nous prions avec tous les consacrés, avec les moines, les moniales, les chercheurs de Dieu, qui ont su t'accueillir dans la simplicité de leur quotidien. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent et qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions, Seigneur, en ce temps de carême. Viens nous apprendre à t'accueillir quotidiennement à travers le plus pauvre. à travers le plus petit. Et nous te rendons gloire et grâce, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.